Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre site Bac en Proche. Aujourd'hui, dans cette séance, je vais la consacrer pour la deuxième année baccalauréat pour un exercice concernant la leçon limite et continuité. Donc, j'ai choisi un exercice plus ou moins varié, ce qui concerne bien sûr la fonction réciproque et la détermination de la fonction réciproque et comment montrer ou bien étudier la monotonie d'une fonction. Alors, je vais vous présenter, voilà le sujet. Donc, soit f la fonction définie par f du x égale x carré moins 6x plus 8 avec x appartenant à l'intervalle i moins l'infini 1. Premièrement, montrer que la fonction f est strictement décroissante sur i. Montrer que f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur un intervalle j qu'on déterminera. Et troisième question, montrer que f moins 1 du x égale 3 moins racine du x plus 1 pour tout x appartenant à j. Donc, voilà, les différents types de questions sont des types de questions typiques qui se posent le jour dans vos contrôles et même dans l'examen. Alors, essayez de stopper la vidéo pour relire le sujet et répondre aux différentes questions, bien sûr, en se basant sur ce que vous connaissez sur la leçon. Alors, je passe maintenant à la correction. Donc, on a f du x égale, voilà, x au carré moins 6x plus 8. Alors, je vais essayer de parler en arabe pour que tout le monde, bien sûr, puisse comprendre de quoi il s'agit. Alors, la première question, c'était de montrer que la fonction est strictement décroissante. Alors, je vais vous proposer trois méthodes. Donc, la première méthode, vous savez bien sûr, il n'est pas de la telle, il y a de la moindre 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 de la moindre. Donc, il y a x. Donc, je vais diviser par 6 par 2. Donc, ça va donc moins 3 au carré plus 9. donc je vais moins 9 plus 8 c'est à dire c'est x moins 3 au carré plus moins 9 pardon moins 9 plus 8 donc ça donne moins à l'aura des tralicons de tafou dit que la forme canonique d'une fonction c'est à dire une fonction de tube f du x est égal à x moins alpha au carré plus bêta avec alpha pour nous c'est égal à 3 et bêta c'est f de alpha égal à moins 1 donc une fois ceci est fait donc lorsque vous avez un autre rappel lorsque vous avez une fonction de tube ax carré plus bx plus c et lorsque vous avez dans notre cas a et les positifs donc c'est à dire que dans notre tableau de variation sera donc cette fonction qui est polynomiale est définie dans moins l'infini plus l'infini donc voilà f de x on note ici alpha pour nous c'est t égal à 3 donc la fonction sera de cette allure là donc voilà voilà donc puisque f de 3 ici égal à moins 1 donc vous remarquez qu'il est décroissante dans moins l'infini 3 et décroissante sur 3 plus l'infini alors ce qui nous intéresse nous le plus c'est l'intervalle i alors i bien sûr c'est égal à moins l'infini 1 cet intervalle il se localise ici bien sûr voilà 1 vous avez ici 1 donc vous remarquez que la fonction il est bien décroissante donc on a i il est inclus dans l'intervalle moins l'infini 3 et puisque la fonction il est décroissante j-f de l'infini alors on va mettre f' de x il y a la dérivée x²-6x plus 8 la dérivée il y a 2x-6 je peux le mettre il y a 2 facteurs de x-3 alors vous remarquez que f' de x est positif si x est supérieur à 3 et que f' de x est négatif si x est inférieur à 3 ce que nous pensons maintenant c'est que m'est x est négatif à la mètre moins l'infini donc il y a 3 est négatif c'est négatif c'est négatif sur l'infini et que il y a 3 c'est négatif c'est négatif que f' est négatif sur i c'est négatif si on va mettre en bas c'est négatif comme ça c'est négatif 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 parfois vous avez une fonction la définition de la monotonie il y a un des bâtiments c'est négatif c'est négatif lorsque vous avez une fonction on va prendre 2 éléments a et b appartenant à i tel que a est inférieur à b et on va étudier F de A comparer F de A avec F de B si F de A est inférieur à F de B ça veut dire que la fonction est bien croissante si F de A est supérieur à F de B ça veut dire que la fonction est décroissante donc on va marcher sur la fonction et on va dire qu'on va dire qu'on va dire donc si F de X est X-3 au carré c'est bien ça donc A-3 est inférieur à moins 2 et B-3 est inférieur à moins 2 donc ça veut dire que si je multiplie par le moins 1 c'est que A-3 le moins va dire qu'on a que par min 2 car dès que B-3 ce sera supérieur à 2 pourquoi j'ai fait cela ? parce que pour élever au carré donc j'aurai tout simplement ça au carré A-3 au carré est supérieur à 2 au carré égal à 4 et de la même manière B-3 au carré est supérieur à 4 et le fait qu'on a dit que A est inférieur à B c'est-à-dire que A-3 ça sera donc inférieur à B-3 autrement dit moins A-3 sera supérieur à moins B-3 et comme remarquez bien et comme le moins de A-3 c'est-à-dire que A-3 c'est-à-dire que A-3 est supérieur à 2 donc il est positif ou le terme A-3 il est positif alors il est positif alors il est positif c'est-à-dire que A-3 au carré sera supérieur à moins de A-3 et donc il est positif alors c'est-à-dire nous avons fait F de A c'est-à-dire que A-3 au carré il est positif et il est positif il est positif B-3 au carré moins A c'est F de A mais F de B mais c'est positif et la F est strictement décroissante sur l'intervalle I donc voilà je vous ai donc montré les trois méthodes donc vous allez choisir celle qui vous plaira c'est-à-dire qu'est-à-dire à li I C'est-à-dire Contre c'est-à-dire qu'est-à-dire qu'est-à-dire une la C'est-à-dire t-à-dire la le li c'est-à-dire que ci nous d'aller , nous Jahren d'aller l'ar bum àf envano la complbé dans le C'est-à-dire F moins 10 معرفes à la mèjale J, parce que J n'est qu'il y a la surre de l'E c'est-à-dire la surre de l'infini 1 et comme la délacée est ennac donc on va dire 1 au premier F de 1 limit de F de X en moins l'infini c'est-à-dire F de 1 qui est 3 donc plus l'infini autrement on va dire on va dire que la délacée F moins 10 c'est-à-dire la mèjale plus l'infini à moins l'infini 1 qui est tout X va correspondre F moins 10 de X égale à Y donc voilà c'est-à-dire la mèjale c'est-à-dire la mèjale parce qu'il y a d'un coup qui t'adètes ou t'allèbes ou t'oujèd F moins 10 de X égale à Y c'est-à-dire de la détermination de F moins 10 de X alors dire que F de X F moins 10 de X égale à Y ceci est égale de dire que X égale à F de Y c'est-à-dire que X égale Y au carré moins 6Y plus 8 le hedef de Y est-à-dire Y donc c'est-à-dire que Y carré moins 6Y plus 8 moins X égale à 0 donc on a dit donc on doit déterminer delta lié B au carré moins 4 fois 8 moins X c'est-à-dire 36 moins 32 plus 4X ou bien 4 fois 4 plus 4X donc 4 fois X plus 1 et d'admènes si j'ai une X c'est-à-dire il est le mègel 3 plus l'infini donc ça veut dire que racine de delta n'est autre que racine de 4 c'est-à-dire 2 racine de X plus 1 et un X plus 1 il est positif alors donc c'est-à-dire qu'on aura deux solutions Y1 égale à moins B donc 6 moins 2 racine de delta donc il y a X plus 1 6 moins B moins racine de delta sur 2 2A donc c'est-à-dire 3 moins racine de X plus 1 et l'autre solution ça sera donc 3 plus racine de X plus 1 normalement vous devez choisir tout simplement une seule solution alors il faut revenir à à ce que je vais le mettre dans le vide on a Y tant mieux il est le majel moins l'infini 1 ça veut dire que Y est inférieur à 1 et dans 6 il suffit de prendre maintenant si je choisis X égal à 3 puisque X appartient à 3 plus l'infini alors dans ce cas j'aurai les deux solutions Y1 égal à 1 et Y2 égal à 4 et Y2 égal à 4 donc à rejeter et la seule solution qui reste c'est Y1 donc ça dépasse 1 donc voilà la fonction explicite de la fonction réciproque donc on a terminé avec cet exercice donc c'est un exercice très intéressant je vous encourage de le refaire et si vous voulez d'autres plus difficiles on a les cas de faire partir ou bien chercher dans ma playlist concernant les limites et continuité d'une fonction vous allez trouver un certain nombre d'exercices que je vous ai déjà proposé et que j'ai déjà bien sélectionné donc essayez de les refaire je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt